Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis d'Ariana Grande. Alors première chose que vous allez devoir faire c'est parler au personnage Ariana Grande qui se trouve à Belivere Beach juste ici sur le gameplay. Rendez-vous à cet emplacement et parlez à Ariana Grande pour accepter les quêtes. Donc lui vous lui parlez et comme ça vous déclenchez les cinq défis à réaliser. Donc le premier défi va vous demander de ramasser un disque et le placer sur une platine. Donc normalement il y a un disque et une platine qui se trouve juste ici donc regardez on va monter en haut ok il faut prendre des escaliers juste ici et normalement au dessus de moi il y a une platine avec un disque avec une platine qu'il faudra interagir avec. Donc logiquement c'est juste ici ouais effectivement ici regardez il y a le disque et ensuite vous placez le disque sur la platine pour terminer le défi. Je vous montre l'emplacement exact c'est juste ici sur Belivere Beach. Ensuite il y aura la musique d'Ariana Grande qui se lancera. Alors ensuite il faudra examiner les empreintes de pas du gardien. Donc les empreintes de pas du gardien logiquement devraient se trouver par ici. Donc je vais aller vérifier et je vais vous les montrer dès que je les trouve. En fait ils ne sont pas dans le camp des caravanes ils sont juste là sur la route donc à côté de la pompe à essence ils sont juste ici et vous allez devoir en examiner deux pour terminer le défi. Donc là je vais vous montrer un deuxième emplacement. Alors le deuxième emplacement se trouve à Holy Edge. Donc logiquement il se trouve juste à droite du gros bâtiment central. Donc je vais vérifier ça. Ok c'est bon je les ai trouvés. Donc là il y a le bâtiment central de Holy Edge et juste ici à côté de cette maison il y a les empreintes de pas du gardien. Donc voilà vous les examinez une deuxième fois et vous terminerez le défi. Donc je vous montre l'emplacement exact c'est juste ici. Donc voilà alors le troisième défi va vous demander de ramasser des symboles sur des monstres du cube éliminé. Donc pour ce faire vous allez devoir vous rendre dans les détours de Fortnite. Donc les détours c'est soit les petites failles représentées ici sur la carte. Donc il y en a toujours trois qui spawnent. Donc il y en a une ici, une ici et une autre là-bas. Donc dès qu'elles disparaissent il y en a d'autres qui réapparaissent. Ou alors vous vous rendez dans le grand détour qui se trouve à Kraggycliffe là pour l'instant. Donc ça c'est un grand détour pour éliminer des monstres et récupérer d'un symbole. Alors ce grand détour là il spune aléatoirement sur la marque. Comme les petites failles ici que vous voyez. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller dans cette petite faille pour récupérer des symboles. Alors la faille est juste là. Donc ça s'appelle une anomalie. Et ce que je vais faire c'est tout simplement m'approcher de cette faille pour me faire attirer. Et là des monstres vont apparaître. Donc le but c'est de tuer les monstres pour récolter cinq symboles. Donc là je vais tuer cinq monstres. Donc lui il est beaucoup trop mal et je vais en tuer d'autres. Tu tuer les petits c'est plus facile. Les moyens aussi ça va encore. Voilà là il y a déjà un, deux, trois. Hop il ne manque plus qu'un, quatre. Voilà c'est parfait. Donc maintenant je vais devoir réaliser le cinquième, non le quatrième défi qui est de révéler le symbole de commandement. Donc pour ce faire je vais me rendre à Whipping Woods si bien sûr j'ai assez de vie pour aller jusque là-bas parce que là la zone elle est en train de me faire vachement des dégâts. Donc je vais vite aller à Whipping Woods pour réaliser ce défi. Ok donc je suis arrivé à Whipping Woods et regardez il y a justement le symbole de commandement qui se trouve juste là. Donc ce que vous devez faire c'est répéter les symboles, les hologrammes. Donc là l'hologramme il saute donc je dois sauter. Ici l'hologramme il s'abaisse donc je dois m'abaisser et ici l'hologramme il frappe avec sa pioche donc je frappe avec ma pioche et ensuite ça termine le défi. Donc maintenant le dernier défi va me demander de tirer sur des fusées éclairantes. Donc là c'est ce que je vais aller faire et je vais vous montrer les trois emplacements parce que vous allez devoir tirer sur trois fusées différentes. Alors logiquement il devrait y avoir une fusée juste ici. Ok parfait elle est là. Donc voilà ça ressemble à ça la fusée donc je vous montre le premier emplacement c'est juste ici. Donc rendez-vous à cet emplacement pour activer, pour tirer sur la fusée et terminer pour enclencher une fusée sur trois. Donc là je vais vous montrer les deux autres emplacements. Alors le troisième emplacement c'est celui qui se trouve à côté de Cathy Corner. Donc ça c'est le deuxième emplacement donc je vous montre sur la carte c'est juste ici sur la montagne. Donc rendez-vous à cet emplacement là pour tirer sur la deuxième fusée et là je vais aller vous montrer la troisième fusée mais je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver parce qu'elle se trouve à Dirty Docks et c'est en hors zone. Donc je crois que je vais relancer une partie ce sera beaucoup plus simple. Ok donc j'ai relancé une partie et logiquement la troisième fusée devrait se trouver plus ou moins par ici. Je vais regarder. Ah non c'est bon elle est là-bas. Il est juste là-bas en face de moi et ce sera la troisième et dernière fusée que je vais devoir tirer. Donc elle se trouve juste à Dirty Docks juste ici sur le gameplay. Voilà voilà. Rendez-vous à cet emplacement là pour tirer sur la troisième fusée et terminer l'entièreté des défis d'Ariana Grande. Donc voilà qui termine ce guide complet des défis d'Ariana Grande. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos. C'était Sopholymec et ciao ! Peace !